bienvenue tout le monde à l'alfa 42 édition du 3 septembre 2018 j'espère que c'est le bien tout le monde avant de faire un tour de table toujours la petite intermède pour vous inviter aller sur la chaîne youtube et sur la page facebook d'alfa 42 je veux juste remercier tout le monde on a atteint un chiffre assez exceptionnel la semaine dernière je pense que oui on a atteint le 600 likes sur la page facebook d'alfa 42 je suis vraiment content comme qu'on expliquait en pre-show j'ai jamais voulu être plus gros pour certaines raisons alors juste le fait d'atteindre des fois les petits 600 puis même sur la chaîne twitch on est rendu à 430 alors des fois tu sais juste monter comme ça toujours graduellement ça j'aime ça ça veut juste dire qu'on continue à avancer le train continue à avancer malgré tout et ça je vais toujours être content on n'est pas une grosse équipe on n'a pas des gros budgets je suis pas comme que je voudrais streamer 60 ans mais le fait qu'on qu'on gagne toujours un abonné par jour à chaque semaine à chaque jour c'est toujours très intéressant je veux je veux vous remercier sur la chaîne youtube et sur la vidéo de facebook mercredi il va y avoir une critique de marvel zombie volume 4 halloween de chez panini comic qui va sortir et il ya la bande dessinée qui est là justice league 3 qui va sortir également d'ici vendredi de chez urban comics la gc comic elle aurait été supposée de sortir demain mardi mais le tarla qui est ici a oublié d'appuyer sur le bouton record de son stream labs obs tout le monde une bonne main d'applaudissements alors la vidéo va être reportée à plus tard cette semaine on va faire un tour de table monsieur mathieu prince comment est ce qu'il va va bien c'était quoi tes sujets pour aujourd'hui je vous avais à tout de suite c'est un podcast qui va être très rempli cette semaine vu qu'on a sauté une semaine et qu'à partir de la semaine prochaine c'est les marathons qui commencent c'est juste qu'à naître les jeux vont commencer à rentrer en cantine industrielle monsieur richard rondeau comment est ce qu'il va ça va très bien c'était quoi tes sujets pour cette semaine moi je vous parle de blood and sisters de phobia et de fear the wolves moi c'est simple je vais vous parler d'un petit jeu d'autobus sur la switch parce que comme plusieurs le savent je me suis procuré la nouvelle console de chez nintendo elle est plus trop nouvelle ça fait quoi déjà un an ou deux qu'elle est sortie ouais quand même je vous parle de spectrum the fall of light darkest edition et je vous parle d'un film que je pense que richard rondeau va être content de ne pas écouter qui va pouvoir dire à sa blonde attends patrick l'a trouvé plate on s'en sauve j'ai besoin de le voir patrick va me le raconter en dix minutes rafouin je vous parle de ocean hate avant de commencer on y va déjà pas commencer monsieur mathieu prince un jeu qui était très entendu cet été d'une compagnie québécoise compulsion game we happy few bien ce bureau fond quand moi j'ai sorti ce jeu là je te dirais que j'avais pas trop trop regardé c'était quoi comme jeu ou quoi ce soit ou tu sais c'est quoi le j'avais même pas regardé le trailer quand moi j'ai joué fait que c'est sûr que quand moi j'ai commencé à jouer j'ai quand même été quand même surpris un peu du jeu en tant que tel parce qu'au fond le jeu sérieusement c'est comme cartoonish toute l'équipe avec du monde avec des masques toute l'équipe plus c'est comme ok ça a l'air comme c'est bon moi c'est comme fantin quoi que ce soit je te dirais que dans les cinq premières minutes du jeu j'ai plus dit la même affaire grosso modo le jeu je te raconte au fond l'histoire de trois différents personnages dans comme la même sorte de monde au fond qui se passe un peu dans le passé ben t'es passé comme fantastique un peu t'es comme dans les années 1960 grosso modo le monde ils sont comme tout contrôlés par des sortes de drogue qui les rend comme super heureux n'importe quoi qu'ils font vont être heureux tu peux faire la job la plus plate au monde et avec ça tu vas être heureux fait que là tout de suite tu commences justement tu prends ta drogue tu le quittes t'es super heureux et le jeu qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il te permet de faire tes propres choix fait que est-ce que tu prends ta drogue ou est-ce que tu la prends pas est-ce que tu fais semblant de l'être ou est-ce que tu le fais pas tu peux faire semblant de l'avoir pris puis répondre au personnage comme si tu l'avais pris ou devenir comme réalistique entre parenthèses on pourrait dire dire genre oh non ça c'est pas d'allure je fais pas ça ou non moi j'avais peur et les autres puis là quand tu fais ça ben t'sais ça l'alerte comme le le peuple en tant que tel disant genre on a un tu sais un donneur je l'ai joué en anglais mais je sais pas ce qu'il veut dire en français quelqu'un qui débraisseur ou je sais pas trop quoi en tout cas whatever puis ils vont essayer comme de de te battre puis de te forcer à prendre la pilule au fond comme de de joie là au fond comme happy en tant que tel puis c'est assez évident parce qu'au fond au début si je raconte un peu qu'est-ce que tu vas faire comme dans les 5 premières minutes c'est que t'es un gars qui décide si l'article de journal passe ou non pour être accepté dans le journal fait que là toi tu lis mettons c'est quoi les les articles tu tombes sur un article qui a un rapport à toi au fond toi ta famille puis ton frère comme quoi que au fond que vous avez eu un accident puis ils sont morts puis là et tu l'acceptes ou est-ce que tu l'acceptes pas si tu l'acceptes pas tu te le quittes ben là c'est qu'ils vont voir que tu l'acceptes pas à cause que t'es t'es triste puis que t'es ça te fait de la peine tu le quittes fait que là ça va tout de suite se donner dans la lampe puis là tu continues comme à essayer de te sauver de te battre au fond un petit peu comme à la même sorte de combat de je vais pas dire comme de Bioshock puis de Batman Arkham Knight un peu ouais mais je trouvais t'es tes points puis le quittes puis un petit peu comme RPG un peu en même temps ouais mais je trouvais que ça ressemblait pas mal les décors là au Gotham là qui ont sorti là chez WB Games là c'est ça le gameplay est très similaire aussi je trouvais par contre t'as comme le côté de choix t'sais comme des jeux des fois comme Heavy Rain que tu as le choix de tes actions pour changer l'histoire un peu et tout ouais mais t'as ce côté là aussi dans ce jeu là en plus du du mode de combat s'on pourrait dire les graphiques sérieusement j'ai été quand même très très surpris aussi c'est c'est comme coloré puis c'est vraiment comme psychédélique comme jeu c'est vraiment de sortir un peu de de la zone de confort s'on pourrait dire puis ça c'était vraiment plaisant parce qu'on ressent qu'on crée quelque chose de différent mais en même temps tu dis quand même ça aurait pu être réel mettons si t'sais si les gouvernements et tout le kit prennent vraiment comme le contrôle avec les drogues tout le kit puis les affaires de merde t'sais crème c'est c'est psychédélique puis c'est 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 bizarre mais en même temps tu dis elle est quasiment plus arrivée en même temps il y a un petit côté V for Vendetta je sais pas si tu me suis l'ambiance si on veut ouais ben t'sais juste donner un exemple comment ça peut faire changer ton histoire si tu prends la pilule ou non un moment donné t'arrives à quelque part puis t'as tout comme tes collègues qui sont en train de frapper une piñata puis là ils frappent la piñata puis le kit puis là tu vas aussi frappeler si t'as pris ta pilule tu vas juste voir une piñata tu vas frapper frapper tu vas comme manger des barbons tu penses tu sais tu l'as pas pris par contre t'as le choix de frapper ou de pas frapper parce que l'affaire c'est que tu frappes une sorte d'animal jusqu'à la mort tu manges sa viande cru hein à cause la drogue te fait voir te fait penser que tu fais quelque chose d'autre que qui c'est réellement c'est ça qui arrive dans l'histoire c'est assez hard sérieusement quand j'ai vu ça c'est là que j'ai fait ok c'est pas un jeu pour en faire vraiment t'avais-tu eu la chance de jouer à la bêta quand il avait sorti environ un an non ok parce que je sais que pendant la bêta il y avait eu plusieurs bugs de collision de loading et ainsi de suite est-ce que t'as remarqué de ces bugs-là parce que je sais que ça l'avait refroidi beaucoup beaucoup de personnes au pré-vente après ça ben moi j'ai pas eu de bug à tant que tel je te dirais comme mettons tu sautes tu responnes ou tu n'es pas capable de passer à quelque part ou tu rouvres une porte t'as mis à rentrer dans la porte ok la seule chose qui m'est arrivée à un moment donné c'est qu'il y avait un NPC puis ça m'est arrivé aussi dans la chaîne mu un NPC qui m'a suivi pour me parler mais qui me bloquait le chemin j'étais plus capable de sortir il a fallu que j'attende que l'NPC décide de retourner de bord pour sortir de la pièce mettons ok t'as comme l'NPC qui était comme dans la porte plus je ne sais pas capable de sortir parce que l'NPC était là t'es mais en part de ça non j'ai pas eu de bug moi je suis la sorte de personne qui va sauter de n'importe où dans la map pour essayer de sortir en dehors de la map juste pour rire et je n'ai pas été capable de le faire avec ce jeu comme je dis souvent il y en a qui se font du soin dans la jeu chercher ça des bugs ben c'est ça moi j'ai vu ça avoir ça dans le jeu mais en même temps j'ai vu ça comme niaiser aussi dans le jeu tu sais mettons tu vois une barrière sur le bord avec des bancs tu la quittes t'es sûr que tu vas essayer de sauter de l'autre bord de la barrière t'es pis oui il y a beaucoup de jeux qui vont arriver qui vont être capable de sortir de là pis là je vais être hors de map mais non ce jeu-là ça n'a pas fait rien de ce côté-là pis sérieusement si vous voulez comme des chats quand je prépare quand je prenais ça ben ça des chocs en tant que tel un peu du jeu en tant que tel à cause qu'il est comme dark explique pis on ne passait pas à ça en plus d'avoir une histoire qui est quand même prenante en tant que tel parce que c'est une histoire d'histoire dark c'est pas comme tout éminé c'est pas comme tout rose comme souvent les histoires qu'on a sérieusement jouer à ce jeu-là ou regarder ce jeu-là ou quoi que ce soit sérieusement il y a vraiment la peine moi je l'ai vraiment aimé jusqu'à date pis j'ai j'ai rien à dire conscieusement c'est vraiment son style de jeu que le quitte pis ça fit à 100% pis aucun trouble avec ce jeu-là jusqu'à date c'est vraiment le fun je sais que moi j'ai entendu beaucoup parler de ce jeu-là dans la semaine de la sortie et c'est étrange ils disent 13 avril pis il me semble le jeu est sorti pendant l'été en tout cas moi je sais que j'ai entendu parler de ce jeu-là en bien pour les boss fights les boss fights sont difficiles si je me trompe pas c'est ça qu'on m'a shooté ben c'est qu'il y a des mécaniques ça fait que c'est sûr que c'est encore une fois oui c'est ils sont difficiles mais une fois tu as compris la mécanique pis le kit c'est un truc plus facile aussi ben c'est pas la difficulté mettons dans Dark Souls ou quoi que ce soit il y a un problème avec la vidéo tu vois c'est marqué le mois d'avril pour la vidéo pis tu vois le jeu est sorti le 10 à août ben ça c'est dû sur PS4 parce que moi je parlais sur PC ben sur PC il y a-tu sorti avant mais non il y a sorti après je pense c'est pas sorti avec taille il y a sorti après j'enverrai bien la date de sortie dans quelques instants parce que tu vois même sur PC il y a sorti toi t'en as parlé pour PC ouais sur PC il y a sorti le 10 août sur PC ah ben c'est ça en tout cas pas plus grave qu'il faut mais non le jeu il y a eu des bonnes cotes à la date fait que c'est sûr que c'est le prix normal mais c'est un gearbox faut s'entendre non ben du gameplay du temps de jeu pis le kit il y en a c'est pas juste un jeu de 5 heures fait que ça aussi c'est le fun ouais ça ça va être le fun t'avais-tu autre chance à rejeter non c'est tout monsieur Richard Rondo oui Fear the Wolf oui dans le fond Fear the Wolves Fear the Bugs ouais ça c'est son surnom si on peut dire Fear the Bugs ben c'est super simple comme jeu vu la superbe popularité et l'engouement que toute la population de gamers a envers les Battle Royale de ce temps-ci et bien la compagnie Vostok Games les développeurs publiés par Focus Home se sont dit hey pourquoi pas qu'on n'en sortirait pas un 74ème dans le deux semaines qui suit fait que c'est ce qu'ils ont fait ils ont utilisé le moteur de Unreal ce qui est selon moi une bonne idée parce que c'est une mécanique qui est quand même bien établie puis qu'en temps normal ça chie pas dans la pelle mais ça a l'air que le Reaccess c'est six mois trop tôt j'ai lu les commentaires j'ai fait un peu de recherche sur les gars qui ont fait les tests d'alpha pour ce jeu-là puis ils ont déjà réussi une première fois à convaincre les développeurs de repousser le release du Early Access et ils ont dit encore après le laps de temps repousse-le encore mais ils l'ont pas fait puis ils ont lancé le jeu pourtant c'est Focus Home ouais je comprends pas pourquoi peut-être justement ils poussaient au cul pour pouvoir sortir le jeu le plus rapidement possible pour faire des bidous probablement mais le jeu est quand même assez buggy pour être utile sur un gars tu vois que les balles sont dans le mur ou d'autres fois tu tires à côté puis tu le tues il y a du lag il y a du lag c'est incroyable je veux dire j'ai une bonne machine puis j'ai des speaks de lag assez impressionnants sinon les serveurs il y a trois serveurs il y a le serveur en Asie qui a 350 de ping donc tu vas pas là puis de toute manière il y a deux personnes dans le lobby il y a le serveur ici de ce côté en Occident ouais en Occident que ben en Amérique qui a environ 7-8 personnes qui étaient connectées quand je me loguais pour essayer de jouer donc il n'y a aucune game qui lançait et en Europe tu finis par pogner une game après attendre 20 minutes qu'il y a assez de monde soit dans le lobby pour pouvoir jouer c'est pas compliqué j'ai lancé le jeu 5 fois puis c'est juste tantôt que j'ai réussi à jouer parce qu'il n'y a pas assez de monde de loguer en même temps ouais mais ah désolé je ne voulais pas te couper ah vas-y vas-y ben c'est que comme on disait tantôt quand on se parlait à propos en meeting c'est parce que t'as Scum qui est sorti t'as PUBG qui a de la misère t'as Fortnite qui est sorti t'as Call of Duty qui s'en vient t'as Battlefield qui a été repoussé pour ça t'as Scum qui est arrivé excuse-moi mais t'as Royal Rims qui a perdu des plumes 95-96% de ses utilisateurs en une semaine excuse-moi mais des jeux comme ça il y en a une tonne pis une tonne pis une tonne pis une tonne là je comprends le principe je comprends que il y a beaucoup de monde qui aime ce style de jeu-là mais t'as beau sortir 14 fois Forza sur un autre nom c'est pas le monde va rester sur ceux qui fonctionnent bien pis où est-ce qu'il y a une population où est-ce qu'il y a la vie dedans ben c'est ça les maps font 50 km2 honnêtement j'ai joué pendant 20 minutes pis j'étais tout seul le truc cool c'est qu'il y a des loups dans le map pis ils font quand même peur honnêtement c'est un peu le jeu ce qui est intéressant c'est que c'est axé à une petite affaire plus sur la survie que vraiment sur le PVP t'as du PVE un peu comme jusqu'à ouais t'as un peu plus de PVE faut que tu trouves des médicaments parce qu'il y a des radiations mais encore là comme tous les bons vieux j'avais jamais joué à ça pis je m'en allais je pesais sur mon table j'équimais mes guns j'ai mis upgrade pis tous mes trucs comme tout PUBG peu importe les jeux ils sont tous montés pareils fait que je t'ai pas perdu pis le premier gars que j'ai vu je l'ai descendu ça a été super rapide pis ah ben t'sais la première fois que je rencontre quelqu'un je le down de même donc il t'sais mais il est quand même vraiment buggy pis plutôt pas aux images que tu vois là c'est vraiment pas aussi beau que ça pis j'ai tout dans tous mes graphics au fond pis bah mais en soi t'sais t'as la température change ça c'est cool quand il fait trop chaud tu vois les médicaments fonctionnent moins bien quand il y a du brouillard t'as la visibilité réduite quand il fait froid tu cours moins vite pis le système aussi pour rétrécir la map c'est vraiment de la radiation mais c'est pas un rond qui rapetisse c'est vraiment des la map est quadrillée t'as l'axe puis l'axe des x pis des y pis c'est vraiment des carrés pis c'est des carrés qui deviennent que tu fous que tu sortes de là pis plus que ça va plus que les carrés se mettent rouge faut que tu sortes de la zone mais c'est vraiment random tu peux avoir des carrés clear en bas à droite pis clear en haut à gauche pis un moment donné ceux en bas à droite ils commencent à devenir rouge t'es dans la map parce que t'as plus de chemin pour monter en haut pis tu vas mourir et le but à la fin parce que j'ai réussi à en prendre en fin étonnamment c'est qu'il faut que il faut une évacuation par hélicoptère fait que tout le monde faut qu'il aille à la corde pour se faire évacuer mais c'est parce qu'il y a une gestion qui peut monter fait qu'il ramasse tout le monde là à ses proches pis t'as un temps aussi pour te faire évacuer parce que la radiation va venir te chercher donc ça pousse le monde à sortir de leur cachette aussi beaucoup t'sais mais sinon côté armes c'était cool je me suis monté un vecteur un beau Chris vecteur sinon j'avais un UMP il y a un gars que j'ai descendu il y avait une M4 sur lui c'était vraiment les armes sont bien rendues les sons c'est pas mauvais la musique ambiante les sons ambiants c'est intéressant ça vient refléter l'ambiance qu'ils ont voulu faire avec ce jeu là c'est un jeu c'est pas un horror survival mais il y a des touches de ça on s'est imprégné de cette idée là t'sais c'est à Tchernobyl c'est dark il s'est passé des trucs là-bas pis faut que tu te sauves pis sauf que t'es pas tout seul à t'as sauvé pis à vouloir aller chercher l'hélicoptère fait que ça se travaille pour donc présentement ça vaut pas le 26$ mais c'est un jeu qui apporte un petit côté différent de PUBG ou de Fortnite qu'on s'entend qui sont les deux gros principaux au moment où on se parle Scum qui s'en vient ou je sais pas les dates exactement ça va être intéressant aussi Scum est déjà sorti en bêta ça va être un beau comparatif à faire avec lui si ce jeu là finit par avoir une base une base de joueurs ça peut être cool parce que la mécanique en soi est bonne pis les développeurs vont finir par faire de quoi qu'il sera plus bugué pis il va être joli parce que comme tu dis Focus Home font des trucs bien ben ils font des trucs bien on s'entend c'est le distributeur non mais ils distribueraient pas de la merde tu comprends ce que je veux dire ouais c'est ça mais reste que ils sont comme 6 mois trop tôt par rapport à ce que j'ai joué là j'aurais joué à ça ça aurait été une bêta une close bêta fin je me serais attendu à ce genre de bug là Early Access c'est parce que c'est ouvert au public le monde paye excuse moi papillon tu peux pas t'achètes un char pas de roue là non ou le spinomètre marche mais à l'envers pas une chance mais all in all c'est pas mauvais moi j'attendrai mais je donnerai une chance plus tard ça va être tout pour toi ouais cool bon je me suis procuré une Switch c'est pas un secret pour personne et je voulais un jeu d'autobus parce qu'on s'avoue une Switch c'est parfait pour dans l'autobus je vous présente Spectrum Spectrum c'est un petit jeu indépendant en passant pour ceux qui voudraient avoir un petit statistique il y a environ 1000 jeux qui sont sortis depuis l'arrivée de la Switch en magasin c'est énorme les compagnies indépendantes font de plus en plus confiance à la console de Nintendo c'est juste ça fun et Spectrum est le genre de jeu qui va faire que la Switch peut fonctionner à plein régime on est une petite boule noire ceux qui sont de ma génération se rappellent sûrement d'un jeu qui s'appelle Snake Eye quelque chose comme ça c'était un petit serpent qui fallait qu'il ramasse des chiffres ça jouait sur PC puis le serpent il grandissait dans un labyrinthe puis il fallait pas qu'il touche à sa propre queue Richard t'es de ma génération je sais pas si tu te rappelles de ce jeu-là ben le jeu de Snake quand tu joues sur ton téléphone ton Nokia Carré ouais c'est ça ouais classique ouais et Spectrum est un peu dans ce style-là sauf qu'on avoue version 2018 on a un labyrinthe notre but bien entendu c'est d'attraper des petites bulles blanches ou des petites bulles noires et de se rendre jusqu'à la fin bien entendu on va avoir des obstacles dans les niveaux comme des parties de murs qu'on devra pas toucher des murs qui vont se refermer des murs qui vont bouger et ainsi de suite et qui vont comme nous augmenter le niveau de difficulté jusqu'à la fin il y avait aussi un jeu sur le cellulaire qui s'appelait Tap Tap Touch un peu dans les premières années du EOS qui faisait un peu le même système le jeu est bien en soi facile à prendre en main mon fils qui a 8 ans a tout de suite compris un peu le pattern sauf qu'on dirait qu'il y a des patterns qui sont un peu plus difficiles que d'autres quand c'est le temps de prendre la petite bulle noire puis de descendre en bas c'est un peu plus difficile que de monter en haut je sais pas pourquoi graphiquement on s'entend c'est très basic boule noire les niveaux sont un pseudo fond 3D qui va bouger et le reste du niveau est un peu en perspective on va s'entendre c'est un pseudo mélange 2D 3D mais le jeu est bien la trame sonore pas trop gossante une petite musique de fond juste parfaite pour ce genre de jeu des tableaux pas trop compliqués mais plus qu'on avance plus les tableaux sont longs on s'entend un peu à la Megaman les premiers tableaux vont durer 2-3 minutes et plus on avance plus c'est des tableaux qui vont durer 20-30 minutes et ainsi de suite on a un genre de timer qui va apparaître et tout dépendant le temps qu'on l'aurait dû on va avoir plus d'étoiles moins d'étoiles et ainsi de suite un peu comme les jeux de cellulaires puis là ça va nous dire ça vous tente-tu de refaire ce niveau-là oui ou non ou de passer au prochain si on l'a réussi dans un certain temps moi perso je vous le recommande il est 15 il est 15 dollars par exemple un peu cher pour ce que le jeu représente mais moi perso je l'ai bien aimé c'est un petit jeu d'autobus qui vaut la peine monsieur Mathieu Prince s'il y a un jeu qui a vendu la Dreamcast s'il y en a juste un c'est celui-là et ils l'ont ressorti et ils l'ont ressorti I want to conquer I want to conquer Yescar a fait arcadia aussi et il y avait un couple d'autres RPG aussi sur Dreamcast qui ont fait de vendre la console Hello Oui vas-y vas-y Ouais au fond Shenmue il est sorti sur PS4 bien le Shenmue 1 et 2 parce qu'au fond Shenmue 3 comme on a vu dessus le 3 de 2015 je pense comme quoi il est sorti en Shenmue 3 la suite du jeu d'histoire avec le kit il y en a profité pour sortir le 1 et le 2 dessus PS4 parce que le trouver sur Dreamcast ainsi que Dreamcast fonctionnel et tout disons que c'était pas la chose la plus facile pis que si le monde jouait à Shenmue 3 direct il serait perdu parce que tu aurais commencé comme au 2 tiers de l'histoire sans rien comprendre sans rien savoir au cas de ça pas si il avait fait comme une sorte de résumé donc j'ai fait comme une sorte de remaster sur PS4 par contre le jeu oui est super bon tout le kit l'histoire etc mais j'étais déçu un peu dessus la qualité du remaster je vais t'expliquer pourquoi d'ailleurs le filtre HD qu'ils ont mis c'est vraiment comme une sorte de filtre sérieusement il n'y a pas une petite différence mais il n'y a pas une énorme différence entre la version PS4 puis la version Dreamcast loin de là puis qu'est-ce qui m'a vraiment turn off un peu c'est j'aurais vraiment aimé ça qu'ils refassent l'audio ou quelque chose sur le jeu ou tu sais qu'ils travaillent sur l'audio parce que l'audio dans ce jeu-là le le voice acting aussi des acteurs excuse-moi mais c'est dégueulasse oui le jeu il est bon tout le kit mais l'audio sérieusement j'aurais aimé ça qu'il travaille le dessus quand nous l'ons sorti sur PS4 parce que tu n'as aucune idée de gauche ou de droite avec le son je pense toujours que ça vient exactement de la même place comme en arrière de toi il n'y a pas de distance il n'y a pas de direction de son puis on dirait que le son il y a toujours quelque chose qui bloque ton son en arrière c'est comme ça comme si on dirait que le micro quand ils l'avaient utilisé ou quoi que ce soit on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui bloque la voix c'est bizarre à dire mais c'est comme s'il avait utilisé un micro de 20$ pour faire le record au fond du son des acteurs et tout puis je ne comprends pas pourquoi c'était un jeu qui est quand même sorti sur une casse comme des avions de l'an 2000 passaient un peu puis il y a de sorte de son là quand des jeux plus vieux que ça ont un son qui est bien correct ça m'a fait chier un peu je te dirais par contre au moins ça te permet quand même de jouer au jeu Shenmue 1 et Shenmue 2 c'est sûr que Shenmue 3 il devrait être quand même mieux termes graphiques termes audio et tout parce qu'au fond tu joues à ce jeu là pas seulement pour les graphiques pas pour l'audio mais plus pour l'histoire fait que moi j'avais pensé aussi que niveau du voice acting tu sais l'histoire t'aurais venu te chercher un peu mais juste te donner un exemple pour faire l'acteur dans le jeu ton père il est en train de mourir dans tes bras ok puis ton bonhomme il fait juste ça oh no father what is happening to you vraiment comme ça d'acting de marder aucune émotion aucune tonalité rien pas en tout ça j'ai trouvé ça assez plat puis tous les personnages sont tous comme ça je n'avais pas joué Shenmue sur Turing 4 le kit puis c'est un jeu que j'avais voulu jouer j'avais entendu des super bons commentaires sur le kit tu sais il y a des mini-games des mystoires sur le kit qui est vraiment bien mais sérieusement l'audio c'est rare que j'ai vu un jeu avec un audio aussi poche que ça je pourrais dire ça de même fait tu sais brace yourself si vous avez compris quand vous allez jouer ou si vous allez écouter un stream ou quelque chose quand je dis ça ben c'est quand même quelque chose mis à part ça sérieusement c'est le jeu en entier avec des petits que 5 plus évidemment puis c'est vraiment pour connaître l'histoire pour jouer à Shenmue 3 c'est sûr que c'est des jeux qui sont extrêmement longs fait que si t'es pas capable de vraiment jouer sur un jeu avec les consoles un petit peu clunky à cause que c'est un jeu qui était sur du cast graphiquement puis audio qui est pas top top non plus ben tu veux quand même jouer pour l'histoire pour jouer au 3 je te dis tu peux lire des résumés au pire du jeu tu peux regarder du monde streamer le jeu parce que c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui va le streamer ou tu sais mettons sur youtube tu vas avoir comme les cinématiques un peu parce qu'il faut quand même le vouloir pour jouer à ce jeu là puis finir surtout jouer le 1 puis le 2 tu sais pour avoir de bonnes copteurs puis tu sais maintenant on est habitué avec des affaires des bonnes affaires niveau audio puis les vidéos cliquette puis acteurs aussi ça va peut-être en tournée plusieurs je te dirais là-dessus comme moi au fond j'ai joué puis je me suis forcé à jouer quand même plusieurs heures mais j'ai décroché un bout parce que je n'étais pas capable d'accrocher dans le jeu à cause de l'audio puis à cause du voice acting en tant que tel hum hum mais après ça quand je repasse quand même l'histoire a quand même été un centre cliquette mais en tout cas fait que regardez ça ce jeu-là ça vaut quand même la peine si vous êtes un fan comme de JRPG etc si vous l'avez aimé sur Dreamcast et vous le refaire ça vaut la peine aussi mais si vous n'êtes pas sûr regardez des vidéos sur Twitch ou sur YouTube avant pour les points que j'ai notés puis faites vos décisions à partir de là personnellement tu as à avoir su que le son aurait été comme ça les acteurs aussi auraient comme eu cette sorte de tonalité-là moi personnellement je n'aurais pas acheté ce jeu à avoir su ça fait que regardez ça puis c'est Shenmue 1 puis Shenmue 2 point Pat un peu occupé ça t'est tout pour toi oui mais moi perso j'ai tellement adoré ce jeu c'est juste dommage par exemple pour le côté audio du jeu oui je trouve ça juste un peu dommage que le jeu soit un peu moins bien rendu mais ça c'est le gros problème on dirait c'est vraiment le gros problème l'audio sérieusement c'est dégueulasse je pense la première fois je vois quelque chose d'aussi mauvais que ça ces gars avaient à voir en entrevue que leur fichier avait été comme mal sauvegardé surtout ces gars Saturn ils ont mal sauvegardé leur fichier parce que ils se sont fait demander pourquoi les jeux de Sega Saturn les jeux de Sega Dreamcast n'étaient pas encore portés ces consoles d'aujourd'hui contrairement aux jeux de Sega Genesis pis je pense c'est un problème de sauvegarde de rendu pis avec Shenmue 1 et 2 je pense que ça en aperçoit un peu du pourquoi pourquoi on n'a pas de Crazy Taxi pourquoi on n'a pas de Sonic Adventure pourquoi on n'a pas de Virtual Fighter pourquoi on n'a pas de Sky of Arcadia c'est ça Seaman hey Seaman aujourd'hui ça serait-tu génial avec Internet déjà qu'avec l'Internet qu'on avait dans le temps Seaman était génial imagine-tu qu'aujourd'hui comment ça serait juste mieux M. Richard Rondeau ouais phobia phobia c'est à première vue quand j'ai eu la chance d'avoir ce jeu par Erika comme d'habitude sur mon Facebook je rentre le code j'installe ça et je vais voir ce que c'est sur la page sur Steam pis là je vois des images défilées ce qu'on voit présentement sur Twitch c'est très simpliste c'est très joli on est sur un jeu qui a deux tons on est sur des tons vraiment blanc gris noir et la petite fille en rouge avec sa capuche le jeu commence pour faire une histoire simple c'est vraiment c'est un jeu de défilement qu'il faut que tu avances tout seul dans les niveaux pis tu commences tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe mais t'as des des drôles de bruit que t'entends pis il faut simplement que tu avances dans le niveau parce que peu importe ce que tu vas il faut que t'aies à droite tu peux pas aller à gauche ça passe pas donc t'avances et là tu te fais bouffer par un loup cool fait que là tu respawn ah ok il fallait pas que je me fasse manger par le loup donc c'est là que j'ai compris que c'est un jeu qui fait comment ce qu'il pouvait me faire péter une coche assez rapidement pis Dieu sait tu dois être le genre de gars qui est difficile à faire péter une coche ah ben oui ça va rare mais c'est le genre de jeu que tu vas marcher le sol va se dérober sur tes pieds pis tu vas mourir cool je recommence 10 pieds en arrière je continue je saute par là-dessus le trou il y a un arbre qui me tombe sur la tête génial je recommence 20 pieds en arrière fait que je suis là faut que je saute par là-dessus le trou j'évite l'arbre pis là je l'ai vu la cornée qui voulait me tuer fait que je l'évite mais là elle a refait un détour il fallait que je continue ça avance pour me cacher dans un trou fait que tu recommences le 30 pieds en arrière en tout cas tu comprends ce que je veux dire c'est vrai que la façon que tu me pars c'est pas ça on dirait que c'est comme c'est un rage game des jeux Mario Bros fait de fans c'est semi ça c'est pas poussé exprès pour ça parce que t'as le côté le jeu s'appelle phobie parce que t'as vraiment un côté au premier instant que tu vas voir le loup t'attaquer au premier instant que la cornée va sortir le dessin en soi fait peur tu rentres un peu dans le jeu pis tu vas faire pas un jump scare mais un oh que je file pas j'aime pas ça c'est pas quelque chose qui m'attire fait que ça là ça fait le job la musique la sonorité l'ambiance qui est créée dans le jeu là fait en sorte que tu veux aider la petite fille tu veux avancer tu te mets un peu à sa place pis tu veux pas nécessairement mourir fait que oui tu vas te pétail il y a souvent la roche que tu vas sauter dessus t'as une seconde et demie pour rester dessus après ça elle va tomber mais tu veux quand même continuer c'est un genre de jeu que moi je suis pas gagnant rapidement mais que j'ai quand même joué pas mal j'ai pas fini mais pas long j'ai lu des reviews pis il parlait environ 2 ou 3 heures t'as fini le jeu au complet pis ça c'est si t'as gossé c'est pas long comme jeu mais c'est bien fait t'en as pour ton argent c'est un jeu qui coûte 6$ présentement sur Steam pis ça vaut la peine j'ai quand même moi un gars qui trippe pas sur ce genre-là particulièrement j'ai aimé donc je me dis que ça peut c'est quelque chose qui peut peut-être intéresser les gens qui sont pas nécessairement des adeptes de ça pis côté graphique côté artistique c'est vraiment cool juste pour ça aussi ça vaut la peine de l'essayer donc c'est sorti le 20 juin ça fait déjà donc 2 mois et il y a déjà des patchs qui sont sortis le jeu moi j'ai jamais été buggy j'ai jamais planté j'ai pas eu de problème sauf qu'il y a des fois des niveaux des espaces qu'il faut que tu traverses qu'il faut vraiment que tu sois pile poil ton jump exactement à cette place-là sinon ça marche pas ça ça peut être un peu rageant il y a pas de place à l'erreur à certains endroits pis ça je sais pas si c'est vraiment si c'est voulu mais ça peut être gossant parce que c'est la première étape que t'as à faire avant de pogner ton checkpoint pour mourir recommencer plus loin mais c'est le premier que t'as à passer pis si t'as à le faire 5, 6, 7 fois ça peut faire décrocher ça peut faire en sorte que toute la beauté de ce jeu-là tout le plaisir que t'as à jouer à cause de l'ambiance ça va être mis de côté parce que ça va te faire pogner un heure fait que t'sais c'est comme il y a un juste milieu à aller chercher pour ce qu'ils veulent donner comme rendu de jeu et il y a des petits bugs peut-être que ça replace l'amélioration mais ça vient pas gâcher du tout l'expérience ça vient pas gâcher le plaisir c'est un bon jeu ou le prix c'est même pas c'est un no-brainer ça vaut la peine d'être essayé ça va être tout pour toi oui ok cool je pense que j'avais pas l'un d'amico bon deuxième jeu pour moi encore sur la Nintendo Switch tu sais qu'on dit ne jamais se fier aux apparences voilà la raison parfaite je vous parle de Fall of Light Darkest Edition c'est un autre jeu indépendant c'est de Digirati c'est une petite compagnie qui en distribue énormément de stansis sur la Nintendo on dirait qu'ils ont ouvert les valves pour la distribution de jeux sur PS4 aussi ah oui ben je sais pas pourquoi ça fait combien d'années il s'existe cette compagnie-là aucune idée je sais que genre dans les deux derniers mois on ressentira comme quasiment 30 jeux d'eux autres parce que Soundcrime c'est une compagnie que j'attendais comme presque pas parlé il y a pas longtemps pis là depuis je sais pas là on dirait que depuis quelques temps ils ont comme ouvert les valves pis ils en distribuent de plus en plus ben tu sais c'est eux autres Spectrum là c'est eux autres aussi Fall of Light on joue Nix qui est un guerrier là c'est quoi ça j'ai pas besoin de ça donnez-moi l'insisteur merci on est on incarne Nix qui est un guerrier et on on doit secourir une entité qui est comme sa fille qui s'appelle Eiter on doit la secourir dans des donjons dans des châteaux et ceci avec plusieurs adversaires qui vont nous empêcher à peu près de la sauver on va avoir des armes avec nous qui vont nous aider à traverser les tableaux de plus en plus un peu à la Diablo Lac Dark Souls 3 on va avoir des niveaux de difficulté qui vont augmenter à la longue on va avoir une gestion des armes qui va qui vont comme nous comment je pourrais dire qui vont nous aider plus qu'on va avancer dans le jeu j'ai j'ai été un peu déçu du jeu surtout pour le côté graphisme du jeu le jeu on dirait qu'on nous a donné sur papier quelque chose qui était juste génial mais qu'on qu'on a mal compris contrairement à d'autres compagnies qui ont très bien compris on dirait que là ça a été mal compris ce comment coder la Switch la Switch est tellement une machine qui peut être puissante là on dirait qu'on qu'on n'a pas on n'a pas travaillé la puissance de la console portable et on a voulu comme rendre le jeu trop difficile si ton jeu personnellement si un jeu indépendant est trop difficile contrairement à un triple A comme Dark Souls ça va moins marcher on dirait je ne sais pas si on comprend ce que je veux m'en aller c'est un jeu qui est assez hardcore moi aussi je l'ai joué puis c'est juste un ennemi le premier ennemi tu croises tu te dis ok je vais tuer un ennemi il y a l'air d'en avoir 5 on est capable de tuer facilement finalement tu te fais tuer au premier ennemi exactement puis c'est juste un petit mignon le blanc tu sais quand un buff passe tout à rien ouais exactement puis le fait que tu perds toujours tes armes puis que quand tu meurs tu es obligé de traverser le trois quarts de la carte avec les mêmes ennemis qui sont ressuscités pour aller chercher ton épée avant de réussir à te redéfendre il y a ça qui est un peu difficile dans le jeu et ça c'est un peu ce que j'ai un peu moins aimé il y a zéro trame sonore et normalement dans des jeux de donjon ce genre de jeu là les trames sonores sont utiles parce que ça te dit où tu t'en vas et tout là tu as zéro trame sonore tu n'as pas de carte tu n'as pas je ne dis pas que c'est nécessaire d'avoir une aide ou d'avoir une carte je dis juste que normalement les petits trucs de tout ce type de jeu là ça serait nécessaire pour ce genre de jeu là je n'ai vraiment pas embarqué j'ai été déçu parce que la vidéo avait l'air tellement prometteur et malheureusement ça m'a donné ça Mathieu Prince yes là le jeu que tu vas parler toi tu en parles pour la Playstation yes moi je vais en reparler pour la Switch dans quelques semaines Shinkondo ouais mais au fond t'sais moi j'ai toujours dit que moi j'aimais bien ça les bullet hell et tout le kit ça en est un méchant celle-là t'sais niveau bullet hell compliqué difficile pis tout le kit t'sais c'est vraiment dans le summum de la difficulté des bullet hell c'est celle-là tu joues en normal pis t'sais bonne chance de survivre même au premier boss t'sais je me suis rendu au troisième boss pis je me trouvais vraiment bon le jeu au fond c'est vraiment t'as un bullet hell t'as deux bonhommes au fond que t'achètes que t'as au fond que tu peux choisir t'es au début t'sais c'est comme toutes les bullet hell t'as comme juste comme t'attaques ben pénores t'as comme une sorte de bombe explosive pour tout te faire pter dans la map t'sais mettons t'as un petit peu dans la map disons là celle-là au fond comment qu'il marche un petit peu contrairement à d'autres bullet hell c'est que c'est pas mettons au nombre de pas de power up c'est pas non plus de niveau à force d'avancer quoi que ce soit où est-ce que tu vas punir plus de power c'est quand que l'ennemi a beaucoup de balles mettons de boules ou quoi que ce soit quand tu veux appeler ça de ballettes anyway dans la map mais t'sais comme vraiment énormément pis tu fais exploser comme ta sorte de bombe qui fait tout disparaître ben c'est à ce moment-là que ça s'appelle comme au fond soul steel ou soul eater ou quelque chose de même pis tu vas justement là avoir un power up fait que le jeu c'est un jeu qui peut jouer en co-op à deux dans la même toute sa même console t'sais bench co-op tout simplement pis aussi t'arrives au boss pis là tu te dis ok le boss quand tu commences à jouer la première fois c'est pas difficile que ça tu travailles au premier boss facilement tu tues le boss pis là t'es comme ah évidemment c'est facile pis là le boss pis t'as pas fini de boss c'est que le boss c'est qu'il y a une deuxième forme c'est là que tu fais genre ah ok ouais pis là tu bois le boss pis là t'en as un deuxième pis t'es comme ok c'était pas si pire que ça le premier fait que t'es le deuxième donc t'es pas si pire que ça t'arrives au deuxième tu fais ah ok ouais fait que c'est tellement qu'il y a tellement d'affaires qui revont dans ton écran pis le kit comme bullet hell c'est vraiment intense c'est n'importe quoi genre mais c'est qu'est-ce qui fait que le jeu il est le fond t'es la musique t'es tout le kit ensemble aussi t'sais ça a un rapport un petit peu comme au folklore là coréen au fond dans ce cas-là pis justement les sortes de boss souvent t'sais ça comme rapport comme un peu à des dieux ou à des des démons coréens japonais t'sais asiatiques au fond ça donne un petit côté quand même intéressant au jeu avec ça fait que moi ce que je veux dire de ce jeu-là t'sais c'est pas pas plus de choses à dire que ça si vous voulez un bullet hell t'es un vrai de vrai vous l'avez là si vous voulez une sorte de bullet hell qui a un rapport avec des démons comme des folklore des légendes asiatiques ben vous l'avez là aussi si vous voulez tout simplement une sorte de d'un jeu à jouer à deux ou six académies pour faire une fois qu'on est dans le même mauvais aux jeux vidéo ben vous l'avez aussi tout simplement fait que sérieusement Pat tu m'en parleras mais moi j'ai vraiment aimé mais sérieusement c'est Clusterfest ce jeu-là c'est intense dans le bon sens dans le bon sens ouais ben moi c'est surtout parce que c'est un shoot'em up mon gars adore les shoot'em up vraiment il trippe là-dessus en ce moment fait que j'ai hâte de l'essayer juste pour ça Richard ouais le dernier jeu Blood Ancestor ouais Blood Ancestor je suis quand même content de l'avoir essayé le fond présentement il est en bêta donc il y a des bugs c'est normal c'est pas stressant parce que c'est un bêta c'est fait pour ça c'est pour être testé c'est fait pour être essayé c'est un c'est du combat médiéval slash fantastique ce que je veux dire c'est que présentement c'est une arène t'as l'équipe rouge contre l'équipe bleue faut que tu contrôles un point central ou plusieurs faut que tu contrôles la zone pour faire des points pour gagner la game c'est un classique ça réinvente pas nécessairement la roue parce que ça a déjà été fait à plusieurs 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 sources différentes c'est pas un comme chivalry je l'ai je l'ai aussi c'est vraiment cool mais c'est tellement chivalry medieval warfare ça me faisait penser un peu à ça sur le coup mais c'est beaucoup plus côté graphique on se rapproche plus d'un espèce d'overwatch côté cartoon un peu c'est vraiment cool parce que t'as plusieurs classes que tu peux utiliser soit des mages qui vont lancer de la magie soit le paladin qui va faire une bulle de shield autour de lui ou va refaire un shield bash t'as le gros barbo qui va se mettre en spin attack qui va tout ramasser c'est vraiment ton skill de contrôle qui va faire ça que tu vas gagner c'est pas parce que t'as le bonhomme qui est un peu plus puissant ou qui est avantagé versus l'autre que tu vas nécessairement le bas si t'es hâte de contrôler ton bonhomme si tu le déplaces de la bonne manière tu vas avoir l'avantage sur le HP puis tu vas gagner par contre comme la majorité des jeux de ce genre là qui sont comme ça c'est Snowpeak Studios qui l'a sorti c'est un peu plus indépendant c'est pas connu donc ben j'ai été matché avec des bots de mon côté on était 5 on était 5 moi humain 4 bots puis de l'autre côté il y avait 5 bots puis c'est pas un game que j'ai choisi de jouer single player c'est vraiment multiplayer j'ai attendu je pense que c'est 3 minutes la première game et ça m'a tout de suite j'en ai que des bots la deuxième même affaire des bots la troisième même des bots fait que je me suis dit ben je vais réussir plus tard mais ça m'a sorti de la tête mais reste que j'ai pas eu la chance de jouer contre des êtres faits de chair et de sang ça aurait sûrement changé la donne parce que la première game ça a été saut saut je me suis fait quand même latter quand même solide parce que excusez t'apprends le jeu c'est pas facile de contrôler d'apprendre les sorts de trouver ta rotation et d'être efficace si on veut mais à partir de la deuxième tu comprends la mécanique ça y va au toast puis t'as plus vraiment challenge contre les bots tu sais comment que les autonomes agissent c'est quoi le type d'attaque tu le vois crinqué puis tu te tasses c'est pas compliqué mais en soi j'aime le style de jeu c'est le fun comme jeu quand tu joues avec des chums ou que t'as vraiment du monde que tu joues souvent avec vous avez vos stratégies vous êtes habitué par contre là j'ai pas eu la chance de faire ça de toute manière un j'ai personne d'autre qui jouait à ça deux j'étais tout seul à jouer en tant qu'humain fait que ça part pas super bien la note par contre côté trame sonore très intéressant côté graphique c'est très joli c'est bien rendu pour un jeu qui est en bêta les décors les bâtiments les structures juste les roches qui fabriquent les maisons avec juste les bâtiments sont beaux les plans les sols sur lesquels on marche c'est joli fait que tu sais les animations les coups d'épée ou les shield bash c'est super bien fait c'est vraiment FPS c'est vraiment first person tu vois tes mains pis c'est tout tu vois pas le corps mais tu peux des zoomants mais moi j'aime bien first person c'est bien pratique pis l'idée en arrière de la mécanique du jeu le gameplay c'est bien aussi j'aime ça le principe d'aller chercher une zone de la contrôler pis d'établir des stratégies aussi quand que c'est toi qui es en possession ou quand que tu vas en attaque encore là sur celui-là j'ai pas pu le faire parce que j'étais tout seul c'est bien difficile de dire aux bots en écrivant hey esth va à telle place pourquoi tu le fais pas comment tu comprends pas et c'est ça mais en somme très cool jeu présentement il se détaille 17 et 50 c'est sorti 16 août 2018 il y a encore du travail à faire côté pas fanbase mais playerbase avoir assez de joueurs qui jouent pour pouvoir faire vivre le jeu mais il y a tout quoi à faire c'est un jeu qui est le fun c'est joli tu peux vraiment modifier tes skills aussi tu as tous tes skills que tu as tu peux c'est pas tes macros mais quand tu commences une game tu peux vraiment décider quelle skill tu mets sur quelle touche à chaque fois tu peux garder la même combinaison si tu as une qui va bien mais tu peux modifier un peu à tous et c'est pas des sorts que tu es obligé de mettre sur telle touche ton Q, ton E, ton R ne seront pas tout le temps la même chose c'est ce qui est intéressant aussi puis quand tu montes de niveau tu peux aussi avoir d'autres sorts d'autres habilités que tu vas mettre c'est toi qui choisis ça dépend de comment tu veux jouer plus agressif tu veux jouer plus défensif tu veux être un support tu veux être tu veux tanker ça dépend vraiment de ton style de jeu donc c'est un jeu qui a quand même une belle profondeur t'as un bon c'est pas compliqué mais il y a de quoi à faire pour pousser un peu plus la note t'sais c'est pas juste tu rentres dans le tas tu fais tes skills c'est fini là tu peux vraiment ok si je fais ça ça de telle manière ça va vraiment le stunner après ça je vais pouvoir le run après ça bon chum va pouvoir rentrer dedans il va l'achever on va passer au next c'est ce genre de de gameplay là donc éventuellement ce jeu là va vraiment être quelque chose d'intéressant mais présentement ça va ça va être pratique pour l'essayer ça va être tout pour toi ouais cool bon euh comment parler du prochain film ouais ouais c'est ça euh je comprends les studios en ce moment dans leur petite vague sur papier l'idée est géniale tu réunis quelques-unes des meilleures actrices du passé du présent et de l'avenir tu sais sur papier Sandra Bullock Kate Blanchett Anna Lurie Elena Boheme Carter on a tout sur papier ce qu'on avait en 2003 un casting de fou avec un réalisateur Gary Ross qui a commencé une des franchises cinématographiques qui a le mieux fonctionné Hunger Games mieux que Twilight on fait un quatrième film qui est une idée de base de Ocean Eleven qui avait qui a sûrement lancé les remakes au cinéma qui a sûrement fait que c'était c'est carrément le meilleur remake cinématographique Ocean Eleven la raison est simple parce que personne a vu l'original avec le Rat Pack je vous dirais avez-vous déjà vu l'Ocean Eleven des années 60 avec le Rat Pack oui tu triches mais tu sais il y a il y a des éléments comme ça et là on nous a avec Ocean Eight Debbie c'est la soeur de Daniel Sheen il est mort il n'est pas six pieds sous terre parce qu'il était incinéré elle sort de prison après cinq ans parce que comme son frère elle a voulu jouer des mauvais tours et elle promet de ne jamais vouloir revoler personne juste à temps qu'elle décide de voler un collier de diamant le Toussaint qui est le volet de diamant de quartier qui a le plus de valeur 150 millions de dollars elle veut le voler au coup d'une des actrices à la mode qui est Daphne Clogger alors elle décide de réunir plusieurs de ses amis connaissances et aussi elle va faire appel à sa meilleure amie Lou Miller qui elle aussi a des amis connaissances et leur but au huit c'est de voler ce fameux collier l'idée de base est bonne comme j'ai dit sauf que le problème c'est qu'on a comme voulu aller trop dans la simplicité le premier Ocean Eleven ce qui est intéressant c'est qu'on nous a sorti le vol de banque le plus audacieux puis que pendant tout le film on se demande comment qu'ils ont fait pour réussir puis à la fin on nous l'explique puis on fait comme ah ben voyons donc puis c'était bon le deuxième Ocean Eleven Ocean Twelve on nous a fait un coup de banque trop compliqué puis le film a été un flop Ocean Thirteen on a fait un mélange des deux et ça a pas été un flop ça a pas été extraordinaire ça a été juste parfait l'Ocean Eight on a fait comme on va trop simplifier ça parce qu'on a le goût de faire un Ocean Eight pour zéro raison valable à part on a zéro raison valable à part de réunir huit actrices et le gros problème c'est le scénario qui est trop simple mais également je commence à avoir un méga problème qui surtout depuis deux ans c'est que des actrices qui essayent de jouer trop jeunes des rôles qui ne leur collent plus qui ne fonctionnent plus étaient testiquées sur leurs expressions faciales qui sont moins prononcées que Kirsten Seward puis Dark Vader mélangées et il est là le problème j'ai rien contre Sandra Bullock Sandra Bullock est vraiment mon actrice de toujours mais l'histoire ne vient pas me chercher contrairement au premier Ocean Eleven on aurait pu ne jamais me faire d'Ocean Eight puis j'aurais fait comme bof ok je suis pas mal sûr qu'on aurait pu me trouver d'autres actrices que Sandra Bullock d'autres actrices que Cate Blanchett pour faire les rôles pas mal sûr j'aurais aimé ça revoir Julia Roberts le seul lien qu'on a avec le film les trois films originaires c'est Daniel Ocean qui est mort puis deux caméos que je vous dirais pas c'est qui c'est même pas ce que vous pensez c'est Stanley même pas ah mais par exemple il y a une tonne de caméos Maria Sharapova Serena Williams des actrices et des acteurs Andy Klum Serena Williams Maria Sharapova Olivia Mun tu sais des des belles femmes mais à part de ça j'ai vraiment pas embarqué mais vraiment pas sérieux Richard je vais quand même être curieux savoir si ta blonde va aimer ça ouais c'est pas son genre de film ok parce que tu me disais que tu l'as le voir avec ta blonde avec ta blonde ou ta femme tu sais je vais être curieux si ma mère l'écoute ça va aimer ça mais moi par exemple j'ai vraiment pas aimé tu sais puis pourtant j'en ai aimé des films quétaines justement sur Netflix avant qu'on pense que j'aime juste les blockbusters sur Netflix un petit film quétaine qui est sorti avec Lucy Liu ah juste pour faire par exprès sorti un film il y a pas longtemps Netflix un petit coup monté qui est deux associés de bureau qui veut matcher leur patron ensemble un film quétaine d'histoire d'amour que vous me voyez déjà venu je vous y dis cette phrase ça vous êtes capable d'imaginer le film ça c'est le genre de film que j'ai aimé l'histoire est simple l'histoire est pas compliquée à comprendre mais ça fonctionne sur papier Ocean 8 le film est trop simple et le film fonctionne pas et pourtant l'histoire est bonne sur papier je vous recommande beaucoup plus petit coup monté que j'ai pas le temps de vous parler parce qu'on a déjà fait beaucoup que Ocean 8 les petits coups montés sur Netflix Ocean 8 disponible en numérique la semaine prochaine Richard sais-tu où est-ce que tu t'en vas déjà pas pour l'instant Mathieu sais-tu déjà où est-ce que tu t'en vas je veux dire une quest 11 puis t'as pas Destiny 2 Destiny 2 Forsaken puis Suicide Guy ouais c'est ça quelque chose comme ça ça ressemblait à ça si j'ai le temps dans mon centre en deux heures de travail moi c'est ça Naruto tout Boruto que que je vais vous parler côté cinéma il y a pas grand chose qui sort de ce temps-là c'est la cam avant la tempête puis je vais essayer de mettre la main sur le prochain Spider-Man qui sort vendredi Fait que c'est ça M. Richard Rondeau on peut t'en trouver où et comment Facebook et Youtube sous le nom de OZ Squad cool M. Mathieu Prince on peut t'en trouver où et comment sur la page Gangspot Québec sur Facebook sinon sur Twitch sur le nom de Space Control moi c'est simple partout sur les internets je suis Actarus n'oubliez pas le Youtube cette semaine plusieurs vidéos Facebook vidéos plusieurs vidéos sur ce merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine ciao salut bye